Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien en tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte d'une map minecraft vous l'avez vu dans le titre ça sert à rien de faire du suspense nous sommes sur la dernière version de waters rides parks version donc 2019 c'est la troisième version c'est la troisième vidéo que je fais sur la map waters rides parks qui est un parc d'attractions créé par notre très cher abonné aurélien big up à toi et c'est un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle map et la dernière comme me l'a mentionné donc l'auteur de la map c'est sa dernière map parc d'attractions sur waters ride parks c'est à dire que là il a tout mis à jour je vais vous lire son mail actuellement d'ailleurs il est en train de travailler sur un autre parc d'attractions bref c'est un délire waters ride park donc regardez version numéro 3 avec déjà un premier ajout ici regardez voilà c'est tout con mais maintenant il a rajouté une petite route ici avec voilà une petite pack de pression waters ride park et on va voir directement que ça n'a plus rien à voir entrée du parc 2018 2019 water rides park trois ans voilà c'est vrai que ça fait trois ans du coup alors là regardez le parking comment alors il ya déjà ça a énormément changé parce que le parking il travaillait de fou maintenant regardez donc là on avait les petits emplacements de parking on voit ici je sais pas si c'est une vraie attraction si à mon avis à mon avis c'est une nouvelle attraction qui a été ajouté hein ah ouais non ça ouais ça c'est ça c'est une nouvelle attraction qui a été ajouté qui passe au dessus du parking carrément j'aurais pas confiance de garer ma voiture juste en dessous si je puis me permettre bref on va découvrir ensemble le parc les amis ah ouais il ya les rangées et tout il ya les poubelles aussi oui ça c'est bien fait hein ça vraiment ça a été il ya plein de nouveaux trucs je vais vous lire le mail donc tac 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 une toute nouvelle version de la map vous attend pour cette année 2019 découvrez la liste des nouveautés alors la nouveauté principale remplacement de l'espace small water par le monde du cinéma alors franchement je m'en rappelle plus n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur le parc anniversaire du parc trois ans revêtement du sol ajout de personnages modification des attractions modification de l'espace waterland du center show de l'entrée modification de certaines décos et ajout de wc mais il ya aussi un nouveau une nouvelle attraction ça c'est tout nouveau ça il y avait jamais il y avait jamais ça avant et ça il me l'a pas mentionné donc c'est parti découvrons à nouveau ce parc bienvenue ouverture 9h fermeture 22h50 impeccable on a des gardes c'est nouveau c'est totalement nouveau ah oui c'est les personnages qui ont été ajoutés donc bonjour à tous regardez l'écran pour connaître votre taille Mkolo votre taille est de 1m75 en cas de problème veuillez vous renseigner à l'accueil ok plan vg pirate actif merci de respecter les consignes de sécurité là on prend bien attention de de voir toutes les nouveautés parce que là clairement voilà on fait bien attention bienvenue welcome on a un bouton nous vous remercions de votre visite nous vous souhaitons une très bonne journée attention voici quelques règles à respecter alors game mode 0 commande interdite sauf en cas nécessité et gilet jaune interdit sauf en présence de macron merci de me faire parler politique sur ma chaîne un vrai plaisir ok waters ride park 3 ans donc là c'est vraiment édition spéciale 3 ans c'est incroyable nous y sommes swim on the water le spectacle ok en fait il y a un nouveau spectacle apparemment alors là par exemple le monde du cinéma ah c'est ça qui est nouveau ah ouais avant il y avait un carousel ici what the fuck est-ce que vous vous rappelez le délire regardez regardez on rentre dans le parc est-ce que vous vous rappelez on arrivait là là il y a un panneau avec toutes les attractions et à l'époque ici il y avait un carousel il l'a enlevé le mec il l'a totalement enlevé un délire water adventure nouvelle zone ah il y a une nouvelle zone bah on va direct sur la nouvelle zone ça il me l'a pas mentionné alors water ride park 3 ans ok on va découvrir cette nouvelle zone qu'est-ce que c'est entrer à toute vitesse depuis 2019 ouh c'est un tout nouveau truc ça doit être une nouvelle attraction genre qui va super vite bah si ça se trouve c'est l'attraction oh bah je crois que c'est l'attraction qui est au dessus du parking et bah c'est parti découvrons cette toute nouvelle attraction les amis let's go let's do this ouais c'est ça c'est la nouvelle attraction ok oh j'ai hâte ah on est parti sur un échec on est parti sur un échec le minecart qui s'arrête tout seul bon bah visiblement faut toujours rester appuyé sur accéléré visiblement bon bah c'est parti nouvelle tentative si ça arrive dans la vraie vie c'est la merde toi tu arrêtes de t'éteindre merci bon bah la montée est vachement rapide à toute vitesse comme on dit ouah et puis on est haut oh et ça fait tout le parc le truc donc là on passe sur le parking donc c'est la toute nouvelle attraction moi ça me rassurerait pas de garer ma voiture en dessous ouah mais c'est sympa cette l'attraction est gigantesque elle prend en ampleur toute la map enfin tout le parc c'est incroyable alors limite c'est peut-être un peu dommage parce qu'on ne voit qu'elle genre c'est la seule attraction que je vois là presque les bûches ça paraît tout petit à côté vous voyez ce que je veux dire ok oh là oh j'avais pas vu la descente comme ça là on est vraiment à toute vitesse ça va méga vite j'adore la montée oh là elle est épique hein yes sympa 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 eh c'est épique hein mine de rien ah oui et puis la montée n'est pas finie ah ça c'est bien joué j'ai cru que c'était la fin de la montée mais pas du tout et les piliers ils sont stylés aussi il y a des piliers qui sont en en voyez là comme celui-là là-bas là on va un petit peu plus lentement ça y est le suspense la grosse descente qui arrive mon dieu mais ça dans la vraie vie je meurs ça dans la vraie vie je meurs oh putain ah c'est bien fait ah ouais il y a plein de trucs qui ont changé à ce que je vois c'est stylé là-bas il y a un cube ah c'est un cinéma mon dieu ça va méga vite oh et le ralentissement à la fin bien joué et c'est la fin on rentre totalement en corps à corps avec le garde enfin avec le garde avec le la personne qui s'occupe du manège alors c'est incroyable j'ai plusieurs trucs à dire c'est ça ce qui est incroyable c'est que là donc si je dis pas de bêtises il me semble que ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur cette map donc c'est ma troisième vidéo vous voyez et je trouve ça incroyable parce que de ce que j'ai vu j'ai vu tout le reste du parc et alors bon ce qui est un peu marrant avec cette attraction c'est que j'ai vraiment l'impression c'est peut-être un peu dommage c'est que ça prend beaucoup trop d'ampleur sur tout le parc et ça fait qu'on ne voit qu'elle là regarde le premier truc que tu vois c'est le manège qu'on vient de faire et en plus de ça c'est un truc drôle c'est que j'ai l'impression que la map enfin que le parc il est plus petit si vous regardez ma première vidéo sur la map et puis la deuxième le parc a l'air un petit peu même beaucoup plus grand et là il a l'air tout rikiki à cause de cette attraction c'est ça ce qui est incroyable mais bon c'est plutôt sympa et c'est vraiment cool le fait d'avoir fait ce manège et ce qui est génial c'est de voir comment le parc a évolué parce que du coup là on a eu une belle vue d'ensemble et waouh c'est vraiment incroyable comment le parc a évolué j'ai hâte d'aller voir tout ça donc qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai entendu un minecart passer ça m'a fait peur qu'est-ce que nous avons ? alors déjà on a là on a des toilettes ah alors on va vérifier que les toilettes sont bon c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est que c'est que ? non mais attendez juste un truc je ne comprends pas oula euh oh le feu c'est un miroir non ? ah non ah non c'est pas un miroir ah c'est ça les toilettes des femmes mais attendez c'est-à-dire que tu rentres dans les toilettes des femmes t'as une vide cassée tu peux à tout moment aller chez les toilettes des hommes ah mais c'est un espace commun puisque c'est pour se laver les mains ouais non excusez-moi je suis long à la détente mais alors comment ils font les hommes pour faire caca ou les hommes qui ont besoin de s'asseoir pour faire pipi c'est quoi cette et puis les femmes d'ailleurs elles font comment ? ah bah là elles peuvent ils sont particuliers ces toilettes si je puis me permettre pour des toilettes publiques c'est un peu particulier c'est quand même un peu particulier alors qu'est-ce que nous avons ? mini-attraction ah oui mais on va pas la faire c'est pour les enfants on va pas la faire je suis pas un enfant moi sortie silence ça tourne silence ça tourne entrée sortie bah on va y aller bah j'imagine c'est un cinéma entrée bonjour on peut passer par dessus ça c'est cool j'aime les paris-attractions où il n'y a pas de bloc invisible et du coup on peut attends je vais enlever les shaders parce que là on voit rien du tout donc c'est assez compliqué c'est assez terrible on va pas se mentir bonsoir ah non c'est vraiment manège stylé mais dis pas qu'il y aura des références à des films voilà ah oui ça tourne bah c'est le cas de le dire ça va tourner de tous les sens what ah voilà ah il y a des fonds putain des caméras et des fonds verts ça y est je viens de comprendre ah je suis loin à la détente ah je suis loin à la détente les amis aujourd'hui je pense que ça se remarque et là ça tourne silence ça tourne c'est ça la blague ouais alors par contre les flashs noirs c'est chiant forcément on rentre dans les murs donc bon du coup j'ai la référence des caméras et des fonds verts j'ai pas la référence du reste par contre est-ce que c'est censé ressembler à quelque chose tout ça je ne sais pas ouah oh c'est trop stylé ah ça c'était stylé ah très bien et c'est la fin c'est la fin et le minecart s'arrête le minecart devrait continuer mais il s'arrête bon c'est ouais c'est pas grave c'est bien ah et là il y a un petit fond vert vous pouvez faire tout ce que vous voulez ah bah non parce qu'il y a les vitres il y a les vitres devant je ne suis pas sûr que ça marche du coup essayez de faire des montages hé frérot attends juste la tête de ma mère il y a cet écran il n'arrête pas de s'éteindre depuis tout à l'heure là ça commence à faire flipper voilà c'était tout ce que j'avais à dire ok sorti on va remettre le shader vite fait bien fait le le quoi ? le BSL mais non je voulais mettre le Beyond Belief ah oui il est moche ce shader attends on va mettre le Beyond Belief excusez moi je me suis trompé dans ma tête j'ai buggé je me suis dit qu'est-ce que je fais là c'est le Beyond Belief que je veux voilà ok impeccable on va ressortir de cette zone donc c'est ça la nouvelle zone du coup avec ce nouveau manège et ce n'est pas par là la sortie bien évidemment la sortie est toute petite il faut la trouver sinon t'es perdu et tu restes bloqué dans le parc à tout jamais faut vraiment et puis faut pas être obèse pour passer dans ce petit pont si je puis me permettre et franchement ce parc ce parc c'est un parc de discrimination déjà les toilettes il n'y en a pas pour tout le monde et en plus ce pont ne peut pas supporter quelqu'un qui est un petit peu plus hein non mais attends ça va pas ça je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord bon c'est pas grave c'est pas grave donc ça pour la nouveauté de la zone avec donc la nouvelle attraction qu'on a pu voir ça c'est les bûches et vous voyez c'est ça ce qui est un truc dommage c'est que ça c'est les bûches d'accord et ça pour moi c'est une attraction qui a été super bien réussite sur ce parc mais le fait qu'il y ait cette grosse nouvelle attraction qui alors franchement elle a de la gueule elle a de la gueule visuellement clairement on peut pas le dire enfin on peut le dire justement elle a de la gueule mais du coup les bûches à côté ça paraît d'être enfin évidemment les bûches c'est moins sensationnel c'est moins voilà c'est plus familial mais en attendant il ressort moins alors qu'il ressortait beaucoup avant tu vois mais du coup c'est bien parce qu'on voit le parc comment il évolue j'ai envie d'aller vers là-bas là parce que j'ai vu du coup qu'il y avait pas mal de bah là déjà il y a un plan ça c'est pas mal donc le parc regardez vous voyez toute la grosse la grosse attraction là elle prend toute la map et là du coup le parc il a l'air tout petit donc là ça a été changé apparemment cette zone là je crois que ça c'est nouveau il y avait jamais ça avant ci franchement je ne sais plus ça c'est ce qu'on vient de faire c'est un sacré délire c'est un sacré délire mais c'est super c'est validé Swim and the water le spectacle entrée ça c'est quoi ah bah c'est les bûches et bah on va faire les bûches alors juste pour le kiff pour voir déjà si ça peut-être oui modification modification des attractions bah oui les attractions ont été modifiées donc attendre c'est quoi on va pas toutes les faire on va faire celle-là c'est parti les bûches alors je sais même plus à quoi ça ressemblait avant d'ailleurs mais pour moi ça ressemblait pas à ça mais si ça se trouve je me trompe pour moi c'était déjà pas comme ça le circuit mais ça se peut j'ai de la merde il y a la grosse attraction juste au-dessus oh et non ça y'avait pas ça c'est nouveau ça les chutes d'eau là non ça c'est nouveau c'est clair c'est nouveau de fou ça a été changé putain c'est génial ah il y a des jets d'eau regardez avec les vitres bleues ça fait des effets de jets d'eau on passe sous une petite cap non mais ça non mais que voulez-vous que voulez-vous le mec a géré le mec a géré putain ah je suis sur le cul et ça il l'a fait tout seul ah oui il a la fameuse montée on passe juste en dessous de la grosse attraction mais what the fuck j'adore ouais mais du coup ça paraît tout de suite moins phénoménal yes ah non le mouton il se calme plouf plouf ah oui la traction elle s'arrêtait là je m'en rappelle et là elle continue toute seule je me rappelle qu'elle s'était arrêtée une fois ici non il y a tout qui a évolué de fou j'adore ça par contre c'est très mal fait enfin non c'est pas c'est dommage regardez minecart qu'est-ce qu'il nous fait il devrait aller jusqu'à la fin donc faut mettre un rail propulseur pour qu'il se tu vois bon c'était pas grave c'est des choses qui arrivent la sortie la sortie non excusez moi de vous déranger monsieur elle est où la sortie ah bah elle est là elle est là la sortie j'ai envie de faire aussi alors attends voir si ça a été modifié je suis pas sûr je pense pas qu'elle ait été modifié mais la grosse attraction euh putain mais vraiment tout a été modifié c'est celle là attendez elle est où ah ouais mais du coup comme il y a la grosse attraction là je suis perdu euh elle est où l'attraction ah mais me dit pas que du coup il l'a enlevé ah mais si totalement il l'a enlevé non non c'est cette attraction là ah oui pardon non c'est celle là mais non ça c'est les bûches que c'est les bûches que je viens de faire ça non non je suis perdu non si ça c'est attendez de toute façon c'était par là bas mais non ah mais non ça c'est la grosse attraction moi je veux faire cette attraction là regardez celle là là vous voyez ça ça c'est pas les bûches ça c'est pas les bûches bah non attendez qui c'est que ces conneries on va suivre le parcours là ces attractions là oui non c'est pas les bûches comment on fait c'est celle là que moi que je veux faire alors j'ai rien à faire sur le circuit eh on fait comment pour y aller on fait quoi alors bon eh déjà c'est ma vidéo d'accord ça fait 3 ans que je vais sur cette map je fais quoi je veux attendez game mode 1 ah elle est là bas à l'entrée la coquine d'accord ah oui ça a vraiment changé non mais je me mets en créatif ça me permet de mieux voir voilà elle est là l'entrée et ça c'est quoi la coquine non c'est pas ça entrée speed water voilà depuis 2018 ah en plus c'est bien il a mis les années ça c'était l'attraction de donc l'année dernière c'était une des nouvelles attractions de l'année dernière et j'ai validé à 100% j'adorais j'adore ce cette attraction moi je me permets de casser donc on va la faire on va voir s'il y a eu des retouches ou pas c'est parti elle était trop bien ah oui il y avait un bug je m'en rappelle il y avait eu un bug si vous vous en rappelez il y avait des feuilles qui avaient empêché la descente donc est-ce qu'il les a enlevées j'ose imaginer que oui nous allons voir mais cette attraction elle était folle mais maintenant elle a l'air beaucoup moins folle que la toute grosse évidemment ah ouais tout a été changé ça n'a rien à voir ah oui excellent je sais même plus pourquoi ça s'appelait speed water franchement je ne sais même plus il me semble que l'année dernière il y avait vraiment un thème avec de l'eau et là il n'y est pas ou je ne sais pas je ne sais plus du tout pourquoi mais là elle était trop cool parce que la descente les amis oh il y a eu un feu wow il y a des feux d'artifice ça c'est la nouveauté stylé déjà qu'elle était vraiment bien l'attraction et là ils ont rajouté enfin ils l'ont rajouté en feu d'artifice là on passe sous des feuillages propre et voilà l'arrivée voilà ça c'est ce que je reproche aux autres parcs d'attraction c'est que l'arrivée est trop rapide alors que là l'arrivée est totalement réaliste voilà ça c'est nickel c'est validé je la valide encore plus qu'avant par contre la sortie la sortie les amis je me suis trompé elle est là la sortie je me disais bien je me disais bien qu'il y avait une couille dans le pâté et je ne parle pas du pâté lorrain ok du coup ça c'est fait on est en créatif il faut en profiter on va survoler un petit peu la map pour voir les changements et les modifications ça ne sert à rien de faire une vidéo d'une heure alors que ça fait trois fois qu'on visite le parc hé frère ça fait cinq fois toi que tu t'éteins la vérité bon je pense que les branchements sont très mal faits du coup alors attendez juste ça c'est pas nouveau ça rassurez moi ça je crois pas que c'est nouveau mais visiblement ça a l'air d'être très modifié ah ouais il y a des trucs que j'ai mais attend on va faire cette attraction parce que déjà ça me dit rien déjà je sais même pas alors un truc qui est regrettable aussi c'est qu'il y a beaucoup trop d'arbres et que je ne sais pas du tout où sont les entrées ça c'est Splashwater c'est ça entrée Splashwater depuis 2017 donc ça c'est une des premières attractions qui était déjà là de base donc clairement elle en a eu des modifications celle là ah là je peux vous le dire elle en a eu des modifications on est parti la sortie elle est là-bas on anticipe déjà la fin let's do this on a récupéré un oeuf j'en fous rien à foutre toujours cette grosse attraction qui what the fuck les particules ah je me rappelle cette attraction salut j'aime bien alors par contre j'aime bien ce genre d'attraction où tu passes où tu passes juste à côté du début enfin tu vois genre là en fait je trouve ça con enfin je trouve pas ça con vous allez trouver ça con mais moi je trouve ça stylé voilà le fait de passer là juste à côté et en dessous comme ça avant de revenir tu vois ah ouais moi j'ai des délires chelous je suis pas fétichiste non plus mais enfin bon j'ai des délires chelous donc voilà je trouve ça stylé alors j'aimerais voir là-bas cet espace ouais il y a des bateaux qui ont été mis ouais et la déco est folle à quoi balade on peut les pousser en plus les bateaux non oh mais oui oh c'est exceptionnel c'est exceptionnel du coup on peut se faire des autos tamponneuses sur l'eau j'ai pas d'amis malheureusement ah ouais que voulez-vous c'est dommage mais attendez les bateaux on peut les naviguer partout où on veut attends c'est une expérience sociale ah oui ah les bateaux alors je viens de découvrir un truc on peut naviguer des bateaux comme une voiture tu peux rouler sur n'importe quoi je savais pas ça c'est trop bien viens on fait tout le parc comme ça je rigole c'est cool ça ça c'est cool donc là les toboggans je crois que visiblement ça a pas trop changé oh si si c'est quoi ça attendez je vais lire le panneau à quoi chute vas-y on va y aller on va faire ça RP on va monter à mon avis c'est un plongeoir je pense y'avait pas ça enfin dans mes souvenirs y'avait pas ça bonsoir ah bah non c'est juste l'entrée d'accord ok bah vas-y on se la fait let's do this wouhou ah mais c'était con ça on a pu profiter de rien attendez on va la refaire on va la refaire en vue en troisième personne voilà non troisième voilà c'est parti voilà mais attendez mais pourquoi c'est pas fun attendez vous savez quoi je vais pas accélérer et normalement je vais me laisser porter on va voir normalement ça devrait être mieux si je me mets comme ça et que j'avance un peu voilà là c'est là c'est moins fun bon on est sur minecraft on peut pas non plus faire des trucs fun tout le temps dans l'idée c'est sympathique ok bon et puis les autres on les connait bien évidemment bon ça c'est plus fun parce que c'est moins c'est moins reche donc là évidemment ouais voilà c'est un peu plus fun on passe un bon moment voilà ça c'est fait ah ça c'est nouveau ça à quoi glisse enfin je crois que c'est nouveau on y va on est y part salut à tous zébardi mais attend mais c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose mais non c'est pas nouveau il y en avait toujours 3 non bah c'était pas nouveau ok non mais par contre juste c'est incroyable regardez les mecs franchement alors que vous les ayez déjà vu ou pas mais je vous les mets en description je vous mettrai je vous aurais déjà mis une fiche en haut à gauche en haut à droite je sais pas en haut à droite voilà regardez les autres vidéos que j'ai fait sur cette map comment c'était à l'époque regardez comment ça a changé oh oui je veux faire cette attraction vous vous en rappelez oh je veux voir je veux voir si ça a changé et tout cette attraction elle était géniale attendez 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 je m'en rappelle on y va on y va je sais pas où est l'entrée on se l'improvise on s'improvise l'entrée elle était géniale vous savez ce qu'on va faire non on va garder le shader on y va cette attraction était géniale elle est très courte mais elle est superbe oh ouais ça a changé what the fuck y'avait pas ça stylé et c'est surtout les boules de feu c'est énorme là quoi là ah ouais ah là ça n'a plus rien à voir ah là l'explosion elle était l'explosion alors là elle m'a flashé dans la figure c'était pas genre juste une petite boule de feu l'année dernière c'était juste une petite boule de feu mais vraiment épique alors par contre c'est assez dommage j'avais suggéré à l'auteur de faire en sorte de pouvoir faire deux tours d'affilée et il y a moyen de faire ça tu vois c'est super facile c'est chiant à faire mais c'est facile vas-y on se refait un tour juste pour revoir l'explosion vous savez quoi on va même sortir du minecart après pour voir l'explosion en détail on se permet de on se permet de faire des trucs de fou vous êtes sur la chaîne youtube d'Amkolo bienvenue abonnez-vous bien évidemment attention ça a été est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton non c'est décoratif attention paf c'est épique attendez maintenant on va prendre des minecart on va voir détail après détail ce qui se passe j'ai du mal à tout comprendre mais c'est beau de voir comment ça a évolué j'ai hâte de voir ta prochaine map parc d'attractions cher ami très sympa n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé du parc des améliorations de comment c'était avant et comment c'est maintenant est-ce que c'est mieux maintenant est-ce que c'était mieux avant n'hésitez pas à donner une note sur le parc d'attractions donc créé par Aurélien et puis bien évidemment le pouce bleu me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo mine de rien en fin de compte voilà vous pouvez le dire j'ai trouvé ça plutôt stylé et merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu à encourager l'auteur qui est en train de préparer du coup une nouvelle map parc d'attractions j'ai plutôt hâte qu'est-ce que c'est que ces conneries ah d'accord c'est fini ici j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il nous réserve c'était M.Colo rendez-vous pour de prochaines vidéos ciao tout le monde ciao